bonjour à tous et à toutes c'est zertri aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo sur le mode ma carrière de nba 2k14 donc toujours sur playstation 4 c'est le match 5 des finales de nba en comme vous le voyez on est à égalité 2 partout avec des miami et oui sur la dernière vidéo si vous avez suivi et ben on est revenu à égalité des miami et donc on a on a gagné les deux matchs qu'on avait à faire chez nous non pas trois comme j'ai pu le dire je crois que dans un commentaire quelque part parce que finalement en fait c'était ce que c'est c'était ce qu'un journaliste avait dit pendant une conférence de presse finalement il n'y avait que deux matchs de suite chez nous donc là on part chez miami les choses qu'il faut savoir c'est que et ben dwayne wayne si vous avez suivi la dernière vidéo eh ben il s'est blessé au tout début du match il n'est plus revenu et là en fait là il a une déchirure du la brume donc il sera absent toute la saison je sais pas si ça veut dire la saison en cours donc il sera sans jusqu'à la fin de la saison qui pourra plus jouer avec nous ou alors ce que est ce que ça veut dire qu'il sera absent la saison prochaine également ça sera à voir en tout cas il jouera plus pendant ces finales donc ça c'est bien pour nous car c'est moins bien pour les hits forcément mais on va essayer d'en profiter de cette blessure donc de dwayne wayne on va essayer de mettre quand même notre premier panier on a vraiment un très mauvais début c'est tout seul à trois points et oui allez notre premier panier c'est un panier à trois points pour la part le deuxième maintenant carrément on a un putain mauvais début pour nous mais ça va les hits ils marrent pas non plus Gorta c'est bien joué Gorta avec la faute de Chris Bosch Gorta qui réussit quand même à marquer ce panier et obtient également la faute il aura la possibilité de rajouter un point supplémentaire sous la ligne dans c'est franc c'est franc c'est franc qui a raté les hits qui partent très très vite en contre-attaque et belle défense belle défense j'ai un petit peu gêné et du coup la passe d'area allen qui sort et le ballon à nouveau pour nous avec Bledso qui remonte ce ballon Bledso pour ma part c'est ça Bledso à trois points on passe devant dans ce match et pour Greg Oden ou le contre de laine sur Greg Oden c'est bien joué allez on va essayer de partir vite pour Gerald Green c'est bien joué Bledso complètement seul Bledso que c'est bien joué de la part de Gerald Green très bien de passe Aslem ou Aslem qui se fait contrer par Thompson Bledso j'ai ce ballon allez on va essayer de vite écran de Thompson pour Gerald Green Gerald Green c'est dur c'est dur c'est dur mais ça rentre au soleil y a de la part de Gerald Green ça marche plutôt bien ça marche plutôt bien ou la belle passe ou la belle passe de ma part pour laine très beau pick and roll et belle finition notre demande de points oh je suis passé je suis passé par Cole et je rentre au soleil up Cole qui a été lent en défense allez family qui remet ce ballon en jeu pour moi oh je suis passé encore une fois pour Cole Cole qui défend plutôt mal sur moi là ça fait deux fois c'est profiter de Cole là il défend plutôt mal sur moi oh je suis encore passé j'ai encore passé au panier oui encore une fois en pénétration la raquette je profite Norris Cole qui défend pas super bien sur moi et un nœud brûlée pour ma part on peut beaucoup de temps pour la fin de ce premier quart temps allez on essaie de prendre dernier tir encore une fois je passe par Cole et le dunk le poster pour terminer ce premier quart temps sur Tucker de mon ancien coéquipier directement ici dans le deuxième quart temps toujours un petit point d'avant en dessous là j'ai de l'espace à trois points c'est ça le panier à trois points qui rentre là et je me fais sortir ici en début deuxième quart temps allez je reviens à la fin et on est mené de un point là dès que je reviens c'est dommage mais bon ça va c'est qu'un point et le ballon pour Chalmers je vais bien défendre là Auréalen attention Auréalen attention mais non Blesso pourquoi ah la 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 Blesso qui a un petit peu donné de l'espace Chalmers qui remonte ce ballon pour les hits Chalmers encore mais non mais non Auréalen encore ah la 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 c'est quoi cette défense là il est encore complètement seul Auréalen là les hits ils commencent à prendre un avantage dangereux il y a cette point d'avance là il faut revenir clairement oula bien joué pour Gorta qui est libre allez c'est bien joué là il faut revenir parce que sinon ça va être difficile toujours cette point d'avance Polite là c'est dangereux ça il faut pas les laisser partir plus loin Kalanyari tout seul oui Kalanyari livre à trois points allez un écran avec Thompson ça marche plutôt bien ça marche plutôt bien on va finir et on finit avec un Tomahawk un dunk sympathique qu'on a sur les deux points rien de bien extraordinaire mais il faut assurer ces deux points c'est le plus important allez hit qui a toujours un avantage bien sympa la valence pour Gagnari qui tire malgré la belle défense de Chris Bosch et Gagnari qui met ce panier assez difficile à mi distance quand même parce qu'il y avait une belle défense de Chris Bosch qui était bien dessus mais Gagnari qui met quand même ce panier à mi distance 6 points d'avance pour les hits là j'ai fait genre je prends l'écran mais je le prends pas ah oui ça m'a laissé libre voilà et je peux conclure avec un lay-up yeah pour Torquellou Torquellou c'est bien joué Torquellou à trois points et il nous permet de revenir à trois points d'élite allez je viens défendre là maintenant Chalmers qui remonte sa ballon je viens défendre on est plutôt bien allez Batshier tout seul il rate il rate il est un peu fatigué Batshier on va essayer d'aller vite on compte les hits sont très très vite revenus en défense prise à deux nous allons pour Bledso il est joué Maurice complètement seul dans la raquette et Maurice qui finit c'est BG on a profité de cette prise à deux j'ai pu faire une passe pour Bledso qui a très bien vu Maurice tout seul dans la raquette LeBron James Corey Allen LeBron James il faut faire attention belle défense pour l'instant belle défense pour l'instant belle défense pour l'instant belle défense pour l'instant le contre de Maurice sur Allen je suis partout seul j'ai partout seul j'ai repris et pfff et le dunk avec la faute LeBron James en contre attaque et j'ai la possibilité de rajouter donc un point supplémentaire sur la ligne dans ses francs après ce dunk avec la faute faute de LeBron James allez il faut que je marque ce petit cousin ça serait vraiment sympa la pratique ça nous permet de deux points d'avance et le plus inquiet dedans c'est Ray Allen ah là là Ray Allen encore une fois c'est raté cette fois-ci c'est raté cette fois-ci on va essayer d'aller vite on va essayer d'aller vite voilà il revient très très vite en défense écran écran un écran avec Gorta ça fait marcher ça fait marcher au panier avec un nouveau dunk qui nous permet de rester devant dans cette rencontre absolument les deux qui sont passés devant ils ont 3 points d'avance maintenant allez Gorta l'écran ça marche plutôt bien les écran avec toi ça fait jouer ça fait jouer au panier au panier et on revient donc à un point de Miami avec ce nouveau dunk pour ma part Le match qui est serré, 84 partout Raelen, Raelen, le petit step back à 3 points à Raelen qui fait mal Les hits qui prennent un avantage dangereux, là il faut qu'on revienne, il faut que je fasse attention aussi Parce que j'ai 5 fautes là, le 3 points Je vais jouer ces 3 points là, il est très important, ça nous permet de revenir un petit peu A 4 points des hits, mais il faut que je fasse super attention maintenant, j'ai 5 fautes Si j'en fais encore une, je suis exclu du match, clairement, ça serait vraiment très très bête pour nous Chalmers, pour l'instant, belle défense, belle défense, la part de Bledso, c'est bien joué On va essayer d'aller vite, on va essayer d'aller vite Ah là là, je voulais faire la passe pour Gagnari, ça n'a pas marché, mais c'est pas grave Gagnari, maintenant à 2 points, oui, Gagnari, c'est bien joué ça Il n'y a plus que 2 points d'écart maintenant, c'est super chaud là Super super chaud, ah là là, Bati est complètement seul Ah là là là, Bati est complètement seul Ah là là, on a très très mal défendu sur ce coup Alors, on commence le ballon Ballon de balle pour Bledso Ah là là, peut-être une mauvaise passe de ma part Là, je me suis un peu précipité, attention, Levan James Oh mais non, mais non, j'ai sauté comme un con Du coup, j'ai suivi ce coup du match Ah là 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 Et du coup, on perd le match Ah là 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 là, je suis dégoté Je savais, les 5 fautes là, ça a été risqué Et enfin, j'ai sauté comme un con Et j'aurais pas dû, et du coup, j'étais exclu Et on a perdu le match, j'ai 3 points quand même Mais c'est occupé quand même, bien tenu Mais on perd ce match 6 Ou 5, non, match 5 Qu'est-ce que je raconte, match 5 3-2 maintenant Les Hitmen, c'est-à-dire 3-2 désormais Avec cette victoire, avec cette victoire chez eux Décidément, on n'arrive pas à les battre chez eux Et on va devoir gagner les deux prochains matchs Si on veut remporter ce final Ça va être très 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 dur Parce que les Hit, ils sont quand même en forme chez eux Et le dernier match, si on arrive à gagner le prochain Un dernier match, ça sera chez eux Donc clairement, ça va être compliqué En tout cas, j'espère que cette vidéo Vous aura tout de même plu Je le rappelle, les Hitmen qui mènent désormais La série 3-2, le prochain match Ce sera le match 6 chez nous Je vous remercie une nouvelle fois D'avoir suivi cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Et moi, je vous dis donc A la prochaine Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada